Europe 1, Europe 1 16h, 18h, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi sur Europe 1 au menu de la satire, de l'humeur et du rire évidemment. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Toute l'équipe est là pour en faire se gêner effectivement. Ne dites pas, ben oui, ben oui. Vous voulez des applaudissements, c'est ça ? Ça serait mieux. Jérôme Hilaire. Merci, bravo Milan, c'est formidable. Isabelle Mautreau. Oh là là, elle est belle. Christine Bravo. Merveilleuse, merveilleuse, vraiment. Fabrice Eboué. Oh là là, quel intelligent. Cili Palfonci. Oh, toujours aussi intelligent. Et Jérémy Lichalac. Oui, il est bien, il est sympathique, un peu jeune. Arrêtez vos commentaires inutiles. Qu'est-ce qu'il est lourd. Quel robinet à parole. C'est vrai. Il est au théâtre, lui. C'est Pierre Benichoux qui vous écrit vos textes ? Qu'est-ce que c'est que cette logorée ? C'est maintenant Pierre Benichoux qui m'écrit mes textes. Il m'envoie une fois par semaine des textes sur ce que je dois dire ici. Pierre Benichoux n'était pas là hier alors que c'était la journée de la gentillesse et on ne l'a pas revu depuis. Non. C'est plus t'y réçu. Ça, c'est assez curieux quand même. Vous avez noté ça. J'ai quelques mails d'auditeurs. Nous sommes en direct aujourd'hui jusqu'à 18h et certains pourront réagir évidemment pendant l'émission. Cactus en tout cas me dit bonjour. Je voulais juste déclarer ma flamme à la belle, la grande, la mince, la sensuelle Christine Bravo. Dès l'âge de mes 14 ans, j'ai volé le voici de ma grand-mère où j'ai découvert la prodigieuse Madame Bravo, sein nu. Et je l'ai toujours chez moi. Je pense que c'est dégueulasse de découvrir la sexualité comme ça. C'est triste. Je rêve de marcher avec vous Christine dans un champ de coquelicots main dans la main dans la rosée du matin. On est compte un peu ? Il te peut renseiller par un cactus ou pas ? Il a 14 ans. Il a plus 14 ans maintenant, il a plus que ça. Alors j'ai Arlette qui m'écrit. Ah c'est peut-être parce qu'on n'a plus de nouvelles de Madame Bravo. De Laguillé ? De Laguillé. Arlette me dit bonjour à tous, au secours. Ah bah ça commence comme du Arlette Laguillé. À 19h j'ai fini mon boulot, je quitte mes papiers et mes mamies et je n'ai plus rien à la télé pendant mon repas pour me changer les idées. Je travaille dans une maison de retraite. À mon avis s'il y a une émote prochainement, ce sera de votre faute. Revenez. Bah c'est pas prévu pour l'instant Madame. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah ça c'est des Québécois. Ah quelqu'un qui soutient Laurence. Elle est Québécois. Les Québécois ce sont les êtres humains. Les Québécois. Oui. À peine. J'aimerais envoyer un message de soutien à Laurence Ferrari. Ferrari m'écrit Mariana. Je vous l'envoie car je pense que vous êtes un des rares journalistes capables de comprendre mon argument. Alors je vous écoute Mariana, je lis la suite. Patrick Poivre d'Arvor, franchement on en avait ras-le-bol et je commençais à me demander s'il quitterait son poste un jour. D'ailleurs je dois vous dire que mes amis étrangers, surtout britanniques, me demandaient souvent qui était ce speaker vedette avec une diction aussi exécrable. Alors pour moi, Laurence Ferrari est tout à fait la bienvenue au 20h et j'aimerais que vous, Laurent Ruquier, fassiez quelque chose pour la défendre contre les attaques de ses ou de vos confrères. C'est vrai que les téléspectateurs anglais, c'est vachement important pour l'audimat de TF1. Ça veut dire... Il a raison. Elle a raison cette bête. Non mais c'est vrai qu'on pourrait... On l'a défendu. On l'a soutenu. Oui, franchement, je trouve que le haro sur la bête, depuis le début quasiment, on lui a quasiment laissé aucune chance à cette fille. Je ne regarde pas le journal de TF1. La malheureuse. Mais non, mais franchement, je trouve que ça désagréable laisser un petit peu... Au début, par exemple, si on avait tapé tout de suite sur Fabrice Eboué qui au début n'était ni drôle ni beau, maintenant il est d'une beauté exceptionnelle et d'une drôlerie remarquable parce que nous l'avons encouragée. Et toi si on ne t'avait pas les sourires ta gueule, ça... Ah, j'ai le nom du taureau qui a tué Manoleté. Vous savez qu'hier, on se posait la question, le célèbre taureau dont un film sera tiré bientôt, et bien c'est Isléro, le nom du taureau, qui a tué Manoleté. Comment il s'appelait ? Isléro. Manoleté, Manoleté, Manoleto, Manolo. Le film Un singe en hiver avec Jean-Paul Belmando rappelait le nom de ce taureau. Et j'ai Dominique, une autre auditrice, ou un autre auditeur d'ailleurs, parce que c'est un prénom neutre, Dominique nous signale que c'est bien ce même nom de l'élevage Miura, un des plus grands d'Espagne, devenu l'emblème de la marque Lamborghini d'ailleurs, ce taureau Isléro. Vous voyez, comme les auditeurs sont plus savants que nous. Avec internet, oui. Ils sont surtout plus nombreux, c'est tout. Ne vous moquez pas de nos auditeurs, d'abord on en a deux en ligne, Claudie qui habite Partenay, bonjour Claudie. Bonjour à tous. C'est dans les Deux-Sèvres, Partenay, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Les Deux-Sèvres, c'est pas le département de Ségolène-Royal, ça ? Eh si. Ah, ah. Eh oui, oui. Vous mangez du chabichou ? Oui, oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à Partenay ? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée. Ah ben, on devrait vous envoyer au PS. Oui, j'en ai besoin. Et vous avez un petit message à faire passer aux auditeurs, vite fait ? Alors, j'ai tous mes collègues qui vous écoutent, là, ils ont branché Europe 1 sur un ordinateur et donc ils sont tous en train de vous écouter, donc je leur fais un petit coucou. Les éducateurs spécialisés des Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres. Spécialisés dans quoi, vous êtes ? Je travaille dans une classe relais, c'est-à-dire une classe pour des élèves qui sont en décrochage scolaire. Un peu comme moi, ici. Voilà. Christophe, qui habite Rouen. Bonjour, Christophe. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe ? Je suis étudiant en histoire. Étudiant en histoire. Très bien. Quelle année ? En deuxième année de master. Oh là là ! On passe des Deux-Sèvres au master, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on a quelques chèvres aussi en histoire. Ah, c'est quoi votre période préférée ? Ben là, je fais quelque chose en moderne, donc sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Ah, c'est moderne pour vous, ça ? Ah oui, c'est histoire moderne. Ah oui, c'est l'histoire moderne par rapport à Vercinget. Vercinget. Ah ben, ça fait comme ça, on se connaît bien Vercinget, moi. Un petit message aux chroniqueurs, peut-être, Christophe ? Non, ben, je voulais dire à... Oh, ne soyez pas désagréable. Hola, Christina, bravo. Parce qu'elle est Mexique, enfin, elle va souvent au Mexique et je suis née pas très, très, très loin, donc voilà. On sent à votre dynamisme que vous êtes féliciteurs. Mais au contraire ! Ce sont des gens pas stressés, ce sont des gens cools, décontractés, qui dorment sous des cactus, c'est formidable. Bien sûr. Qui dorment sous des cactus. C'est le retour du fameux, c'est toi, ça. Ça fait 40 ans qu'elle n'est pas allée à Mexico. Claudie, Christophe, vous êtes prêts ? On est prêts. Eh ben, ce sera après la pub. Alors, Claudie et Christophe sont toujours là, prêts à vous affronter, Claudie, Christophe ? Oui, oui, on est là. Et il faudra affronter aussi les chroniqueurs qui vont tenter d'aller plus vite que vous. Et je vous emmène non pas au Mexique, mais au Pérou. Puisque Mme Calvez est directrice d'une association et elle vient d'envoyer un courrier à l'ambassade des Etats-Unis de Lima. Lima étant évidemment la capitale péruvienne. Mme Calvez est directrice de l'association. Des amis de quoi ? Des amis de Barack Obama ? Non. Des amis des chiens sans poils. Des chiens sans poils. C'est le chien qui a été offert à Barack Obama par le Pérou. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et Fabrice et vous, comment vous savez ça ? À mon avis, ils l'ont lu dans la presse. Oui, parce qu'en fait, il y a une des filles de Barack Obama qui est allergique aux poils de chien. Et donc, cette dame péruvienne qui doit élever des chiens sans poils propose d'offrir un chien sans poils à la famille Obama. Écoutez, je l'avais trouvé sur Internet. Je pensais que ce n'était pas encore dans les journaux. C'est en France soirée. C'est pas vrai. Merde alors. Et il dit qu'il prépare ses questions. Oui, je l'ai préparé, mais hier matin, effectivement, on n'avait pas ce François-là. C'est con pour les auditeurs. Hier, c'est la journée de la gentillesse. On les aurait laissés gagner, tu vois. En même temps, vous aussi, vous auriez pu le savoir, alors. Claudie, Christophe. Non, je ne sais pas. Moi, je m'étais intéressé au PS. Je m'étais intéressé à ce qui se passe. C'est des détails de l'actualité. Les chiens sans poils, c'est mieux. Non, non, je ne m'attendais pas à une question sur les chiens sans poils. Pourtant, Mme Calvez est directrice de l'association des amis des chiens chauves péruviens. Les chiens chauves, on les appelle. Les chiens chauves péruviens. Elle a envoyé un courrier à l'ambassade des Etats-Unis proposant au nouveau président Obama un chien, un chiot, un chien, un chiot de quatre mois, prêt à être envoyé à la famille. Pour l'instant, elle ne l'a pas envoyé encore. Le chien chauve péruvien est une race ancienne dont on a trouvé des représentations sur des céramiques vieilles de plusieurs millénaires. Mais là, il est tout jeune, le chiot. Attention, évidemment. Bon, ben voilà. Je suis désolé pour vous, Claudie. Ce n'est pas grave. Il y aura une question peut-être sur le PS un peu plus tard dans l'émission. Sur les chauves du PS. Il y en a beaucoup. En tout cas, ça se bat comme chien et chat au PS en ce moment. On va vous laisser repartir vers Partenay, Claudie. Merci, au revoir. Et on embrasse toutes les deux sèvres. Peut-être beaucoup toutes les deux sèvres, remarquablement. La moitié, une demi-sèvres, on va faire. Une sèvres, oui. Et Christophe, on embrasse toute la Seine-Maritime. Très bien. Je vous embrasse aussi. Salut. C'est gentil. Merci. Titophe, il ne nous en veut même pas. Je ne veux pas, évidemment, critiquer le nouveau président des Etats-Unis, mais un petit chien chauve à la Maison Blanche, c'est ridiculement laid. C'est une affaire de goût. Il est très très moche. En France, nos présidents avaient des chiens absolument superbes. Je sois Chirac ou Mitterrand. Je vais te dire, déjà qu'un noir près d'un chien, c'est un gros progrès. Parce qu'il n'y a jamais eu d'entente entre les noirs et les chiens, donc je trouve qu'on évolue déjà. Ah, c'est vrai. En plus. Ah oui, Pépito. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais non, mais c'est vrai. Le jour où dans la rue, tu verras un noir en train de faire, ça c'est un bon chien chien, ça. On va se dire qu'on a été trop loin dans l'intégration, à mon avis. C'est vrai que quand je sors mon chien, vous aussi, il dit Pépito, il était raciste. Oui, Pépito, il est... C'est pas ça, c'est pas ça, mon chien, comme moi, il aime les gens de toutes les couleurs. Sauf qu'effectivement, les personnes de couleur ont généralement peur des chiens. Oui, c'est peut-être ça. Oui, oui, mais c'est pas peut-être ça, je l'ai garantie. Le bel, quand il voit un noir, il ne remet pas la queue, je vais dire. Non, mais c'est un fait. C'est vrai que vous m'y faites penser, mais c'est la réalité. Parce que, je ne sais pas, voilà, parce que ce n'est pas dans la culture. Et les uniformes, par exemple, votre chien les supporte, parce qu'on disait souvent que les chiens n'aiment pas les uniformes. Oui, parce qu'il y en a souvent qui viennent à la maison. Vous avez lu ce merveilleux livre de... Il est content. Vous avez lu ce livre de Garry. Son chien adore les pompiers. Chien blanc. C'est une histoire formidable, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Romain Garry a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Chien blanc. Et c'est l'histoire, justement, d'un chien qui a été entraîné à attaquer les Noirs. Quelle horreur ! Oui, mais ça, aux Etats-Unis, ça se faisait beaucoup. Je vous signale, dans les années où on se battait pour les droits civiques. Les flics avaient tous des... Et ce chien-là, tout d'un coup, arrive dans la famille de Garry. Et il est obligé de le faire soigner pour qu'il n'attaque plus les Noirs. Et c'est un Noir qui le prend. qui le prend en main. Et pour arriver à le casser, il l'affame. Il casse le chien comme ça. C'est un bouquin, je vous le recommande. Qui s'appelle, rappelez-nous, Chien blanc. Chien blanc. D'Émile Ajar. Romain Garry. Romain Garry, oui. C'est le même. Oui, je crois que c'était le même. Vous l'aviez lu ? Non, non, mais je me demandais si à la fin, il attaquait les blancs, le chien. Non, quand même pas. Non, il fait une très grosse déprime. J'ai une autre question, dans le même genre, un peu originale, on va dire, cette question-là. Il vient de Chine, de Guangdong. Exactement. J'espère que vous ne l'avez pas lu dans France Soir hier. C'est un bébé qui vient de naître le 5 novembre. C'est tout récent. C'est un nouveau-né. Et il est atteint, ce nouveau-né, si vous êtes savant, vous allez tout de suite m'en répondre, de polydactyli. Il n'a pas de poils ? Non. Il a plusieurs doigts. De polydactyli, ça veut dire ? Polydactyli. Il est très bon dactylo. Alors, il a six doigts. Il est très habile pour fabriquer des doigts. Il a trop de doigts. Il a trop de doigts. Ça, c'est vrai, mais précisément. On va essayer de me dire. Il est très habile pour fabriquer des contrefaçons de polo. Non, c'est pas ça ? Il a six doigts à chaque main. Non. À chaque main, il a cinq doigts. Ça, ça va très bien. Donc, c'est les pieds. Il en a un autre. Il a un doigt à la place de la bite. Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Non, c'est bien. C'est pratique. J'adore. J'adore pour le listing. J'adore de montrer les gens du doigt. Comme ça, il n'achète pas de cip. Une mouffe, le suffit. Je sens qu'on va déraper. Je vois pourquoi. T'imagines comment il fait du stop ? Il a... Je vais vous donner la réponse. Il a des doigts de pied. Il a huit orteils à chaque pied. Huit. J'ai sa photo. Tenez, regardez-le. Huit orteils à chaque pied. Peut-être que vous pourriez lui tricoter un body un peu spécial. À mon avis, il faut surtout défendre. Je vais en vendre, tiens. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, le pauvre. Alors là, la photo, je ne sais pas d'où elle vient, mais le visage du bébé est flouté. Et j'ai remarqué une chose. C'est que très souvent, lorsqu'on montre des visages d'Asiatiques ou d'Africains dans des circonstances, ou en France, on les aurait floutés, on considère qu'on n'a pas les floutés, sous prétexte, j'imagine, qu'ils ne verront pas la photo. Mais là, c'est ça. Celui-là, tu vas le reconnaître. C'est un chinois. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? On va lui enlever ses doigts en trop ? C'est assez terrible. Il souffre donc au niveau des pieds de cette malformation. Il y a huit orteils, il n'y a aucun pouce. Imagine les frais de pédicure qu'il va avoir, trop bien. Non, mais ça s'opère très bien. Mais il n'a pas de cœur, ce phénomène. Ça s'opère très bien. Ça s'opère très bien. Moi, je connais des gens. Oui, bien sûr. Tu connais tout, toi, t'as tout vu, t'as tout connu. Je connais des gens qui en ont un de trop. Moi aussi, j'ai un pote qui allait à Tchernobyl, il avait la même chose aussi. Vous avez raison, il suffit d'enlever trois orteils, si je calcule bien, par pied. C'est ça. C'est jamais que ça. Non, mais c'est vrai que j'en connais qu'il y a des célébrités, absolument, dont nous ne dirons pas les noms parce qu'on ne sait pas s'ils veulent le savoir, et qui ont un doigt supplémentaire qui a été opéré. Albery, par exemple. Albery, l'actrice américaine, elle a un orteil en trop. Shrek, l'acteur aussi. Comment vous savez ça ? Comment vous savez ça sur Albery ? C'est une blague, en fait. Non, non, ce n'est pas une blague, pas du tout. Vous n'avez pas couché avec Albery pour savoir qu'elle a un orteil en trop. Non, vous ne le savez plus après. Je vais juste bouffer les ongles de pied, c'est tout. Je n'ai pas couché avec elle. Non, non. Là, il y a eu des photos dans la presse, il y a une époque où on voyait... En tongs, effectivement. Oui, oui, oui. Qui a traité Luce Auger de salope et passe ainsi devant le tribunal ? Luce Auger ? Oui, Luce Auger. C'est une française. Donc, elle n'est pas contente. C'est le tribunal. Non, mais attends. Mais pourquoi il faudrait penser que quand tu te fais traiter de salope, c'est forcément insultant ? Oh, les pratiques sexuelles déviantes, monsieur. Mais non, mais non. Ça peut être un peu une insulte. Oui, bien sûr. Si, si tu dis salope... Tout le monde sait qui est Luce Auger ? Pardon ? Tout le monde sait qui est Luce Auger ? Non, c'est la question, Gérard. Non, est-ce que c'est son patron qui l'a traité de... Non, non, non. Non, mais alors là, jusque-là, c'est normal. C'est le tribunal correctionnel de Marseille qui va juger, donc, pour injure public, quelqu'un qui a traité Luce Auger de salope. Est-ce que c'est son mari ? Pardon ? Est-ce que c'est son mari ? Non, c'est pas son mari. Mais qu'est-ce que ça d'extraordinaire ? Parce que finalement, voilà... Quand vous saurez qui a traité Luce Auger de salope... Ah, c'est la personne qui... Ce qui est intéressant, c'est pas Luce Auger elle-même qui s'appelle Luce Auger et que personne ne connaît, c'est son insulteur. Personne ne la connaît parce que vous ne connaissez pas le nom de Luce Auger, mais vous l'avez forcément connu, Luce Auger. Surtout vous, Gérard. C'est une personne ? C'est une personne, c'est vraiment une personne. Luce Auger ? C'est pas un paquet de frites, hein, oui, c'est une personne. Non, mais si on l'a tous connue, ça pourrait être une entité. Elle a un autre nom, donc, c'est ça que vous voulez dire. On la connaît sous un autre nom. Ah, tu vois ! Autre nom et prénom ? Non, 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 non. Elle a un nom d'artiste connu ? Pas d'artiste, je n'irai pas jusque-là. Mais elle a porté un titre qui fait qu'on était Miss. Miss quelque chose ! Elle est Miss France. Miss France, par Geneviève de Fontenay. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et voilà. Mais quand ça, ça date de quand cette histoire ? Ah bah c'est sur internet que Mme de Fontenay aurait traité Luce Auger de salope. Alors, je pense que c'est une vieille Miss France. Ça doit être des histoires qui remontent. Pour s'appeler Luce, il y a des chances, quand même. Parce que maintenant, elle s'appelle plutôt Sus. Oui, c'est ça. Oh, Laurent ! Si, quoi Gérard ? Au contraire, les jeunes filles de Miss France sont les plus pures qu'ils soient. Contrairement à ce que vous imaginez. Avant de me rencontrer, oui, ça c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec Miss Bikini dont on nous a parlé récemment sur l'antenne. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette Luce alors ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle la traite de salope quand même ? Elle raconte que Mme de Fontenay, à l'époque, lui imposait de faire des photos nues. Ce qui, évidemment, est tout le contraire d'aujourd'hui. Alors, Mme Fontenay n'était pas contente et elle a dû la traiter de salope. En gros, c'est ça. Si elle nous écoute, d'ailleurs, Mme de Fontenay, elle n'a qu'à nous téléphoner. Tu crois quand même pas toutes les conneries qu'il y a écrits sur Internet ? C'est moi non, mais c'est Mme Luce Auger qui le croit puisqu'elle porte plainte. Moi, ce n'est pas moi qui porte plainte contre Mme de Fontenay, vous êtes drôle. Moi, je ne fais que relater, vous voyez ? Et c'est le tribunal. C'est marrant, ce n'est pas un mot qui va à Mme de Fontenay. Oui, on ne la voit pas dire ça. Tu vois, elle aurait pu la traiter de... Qu'attends ? Non, mais tu vois, pas un mot aussi violent. Elle a été mise France en 61, Luce Auger. Vous qui la connaissiez, Gérard. 61, oui, oui, oui. Je me rappelle bien, on a eu une histoire ensemble. Luce Auger, 61. Elle devait être superbe. Rod Stewart est un chanteur écossais qui va chanter gratuitement. En quelle occasion ? L'anniversaire du Prince Charles est 60 ans. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bravo. Pour les 60 ans du Prince Charles, c'est ce week-end que ça se fête à Highgrove, la résidence secondaire du Prince de Galles, qui, évidemment, attend toujours pour monter sur le trône. Le pauvre... Ça fait quand même un moment que... Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Puis c'est parti pour durer, visiblement. Il est déjà monté sur le trône, on imagine. Oui, mais quand même, c'est pas... C'est long. Il est constipé. Ça arrive, hein ? Vous savez d'ailleurs que pour cet anniversaire où, effectivement, Camilla a tout prévu, il y a des journaux people qui ne veulent envoyer des photographes que si ses fils viennent avec leurs petites amies. Si c'est juste le Prince Charles et Camilla, ça n'intéresse personne. Il faut dire qu'elle a pris un coup, la Camilla. C'est ancien. Un coup de vieux, tu veux dire ? Ah oui, oui, ça c'est... Elle a été, à un moment donné, séduisante, Camilla, sans vouloir donner... Oh là là, arrêtez ! Elle a été. Elle était très mignonne. À l'époque de l'usogier... Et puis, elle est peut-être très intelligente, elle est peut-être très drôle. Je ne le repasse rien. Il faut quand même être con comme le Prince Charles pour quitter Lady Diana pour Camilla, franchement, entre nous. Et surtout, vous ne l'avez jamais aimée. Elle n'est pas se taper une morte, il était bien obligé de changer. Oh non ! Effectivement, vu comme ça, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus et on se retrouve après la pluie. Oh oui, oui. C'est bien ? C'est à nous. Bon, très bien. Et oui, on va gêner, continue sur Europe 1, l'Europe 1. Soit on est deux, soit on n'est pas du tout. Il va falloir qu'on soit synchro, Julia. Mais oui, mais c'est François qui ne me dit pas les bonnes informations. François Renaud-Chille. Oui, je suis obligée de balancer. Ah oui, mais ça, c'est que ça, vous allez avoir toute la Corse contre vous. Voilà ! Ah là là ! Normalement, en Corse, on balance pas. On se tait. Et Alphonsi qui confirme, on se tait. Absolument, on se tait. Voyez Fabrice, il y a encore des blancs sur l'antenne d'Europe 1. Voici la question suivante. Si je vous dis que les noms d'Henri Skiba, Ernie Schultz et Marceau Strican viennent d'être sortis par la presse comme étant les précédents exemples. Les précédents exemples de quoi ? Enri Skiba, Ernie Schultz et Marceau Strican. Est-ce que l'originalité des noms a un rapport avec la question ? Ils ont fait quelque chose d'important. Ils ont fait quelque chose d'important. Il aurait arrivé en tout cas quelque chose d'assez original. La preuve, c'est qu'on est capable de ne sortir que trois noms précédents. Celui qui est dans l'actualité en ce moment. Est-ce que c'est agréable ou désagréable comme chose ? Je ne suis même pas sûr que vous seriez capable de me donner le nom de celui qui est dans l'actualité en ce moment. Et qui va donc normalement dans la liste derrière Henri Skiba, Ernie Schultz et Marceau Strican. Est-ce que c'est agréable ou désagréable ? C'est plutôt agréable. C'est international, ce sont des gens de divers pays ou c'est un seul pays ? Henri Skiba, Ernie Schultz et Marceau Strican étaient français monsieur. Ce sont des astronautes ? Pas du tout. Est-ce que c'est un rapport avec leur profession ? Oui bien sûr. J'ai trouvé la profession. C'est uniquement parce que ce sont des hommes, c'est un hasard ou ça ne pourrait pas être une femme ? Ah ça ne pourrait pas être une femme, non. Est-ce que c'est lié avec la procréation ? Du tout. C'est un exploit sportif ? C'est, alors exploit c'est pas le mot mais en tout cas c'est sportif. Alors le Vendée Globe, est-ce qu'il y a avec le Vendée Globe ? Non, c'est un truc que pourrait pas faire une femme. Ils sont sportifs, eux ? La voile ça reste quand même... La voile quoi ? Eux ce sont des sportifs. Hélène MacArthur, tu connais ? Vaguement. Alors tais-toi. Qu'est-ce qu'il est con. Alors c'est... Elle est remontée aujourd'hui. Non mais c'est un sport violent. Ah non mais qu'est-ce qui se passe Christine ? C'est un sport violent purement masculin, c'est un truc, c'est la boxe. Non non, c'est pas du tout. C'est vrai que la boxe c'est purement masculin. Moi j'ai la question qui va nous orienter. C'était à l'occasion de la pratique d'un sport X qui s'est passé quelque chose d'exceptionnel. C'est pas une victoire dans un sport particulier. Non, c'est pas comme ça qu'on peut poser la question. En tout cas, c'est pas une victoire, c'est un sport qui est aussi pratiqué par des femmes. Mais en tout cas, ce qui leur est arrivé à eux, on n'aurait pas pu mettre une femme dans la liste. C'est un sport marginal ou c'est un sport... Non, c'est un sport qui leur a coupé les bonbons pendant qu'ils le faisaient. Mais non, c'est même loin d'être marginal. Bah non, c'est du foot. Bah c'est du foot. Ah, enfin une bonne question. Pourquoi ça ne peut pas arriver à des femmes de... Ah, attends, si, 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 je sais, je sais, je sais. C'est les trois joueurs qui vont être sélectionnés par Domènech pour jouer le match dans l'équipe de France. Non, non, non. Bah ça y en a eu plus que trois, non ? Non, je veux dire, il y a trois nouveaux joueurs qui vont être sélectionnés par l'équipe de France. Non, alors c'est lié à la sélection de Raymond Domènech, vous avancez. Est-ce que c'est lié à un âge ? Oui. C'est plus jeune ? De plus de 30 ans ou de moins de... Ce sont les trois derniers attaquants qui ont été sélectionnés pour la première fois à plus de 30 ans. Et ça arrive, cette fois, à... À trois nouveaux joueurs. Non, à un seul nouveau joueur. Non, pas à trois nouveaux joueurs. Autrement, si ça arrive à trois nouveaux joueurs, abécile. Elle a raison, Christine. Ce serait fréquent, ce serait courant. On ne serait pas obligé d'aller chercher dans les archives. Non, mais pas forcément, trois d'un coup. Trois d'un coup, bon, et puis quoi encore ? Alors, je ne sais pas, un vieux joueur, alors ? D'un seul coup, effectivement, Raymond Domènech a décidé de sélectionner pour la première fois, en équipe de France, un joueur de 30 ans. Il est blanc ? Qu'est-ce que ça change ? Oui, il est blanc. Alors, donc, trouver un nom d'un blanc. Voilà. Juste. Un vieux blanc. Un vieux blanc. En équipe de France, depuis Platini, il n'y en a plus. Mais oui ! Ah non, on ne sait pas qui c'est. Ah ben non, ça, j'étais sûr que vous n'étiez même pas capables de me donner le nom du dernier. On n'est pas sûr qui joue, pour l'instant. Il a juste été sélectionné. Mais c'est très rare d'être sélectionné en équipe de France pour la première fois à plus de 30 ans. Et c'est son cas, lui. À Steve, Steve. C'est pas McQueen ? C'est pas McQueen ? Bien sûr. C'est pas Malouda, c'est Steve ? Il joue à quand ? Et il marque des buts, puisque c'est un attaquant. Qu'est-ce que vous dites, vous deux ? Il a dit Steve Fossette. Moi, je ne connais pas de Steve. Moi, des Steve, il y a parti. C'est triste. Pour des gens qui sont censés suivre l'actualité. Non, mais l'actualité, pas le foot. Alors, la première lettre. Alors, je vais faire sous forme de charade. Mon premier est la sienne. Mon deuxième est le contraire de la mort. Et mon troisième, j'en ai 32. Savidan. Savidan. Savidan, bonne réponse d'Isabelle Montreux. Ça, c'est vraiment toi qui devait trouver ça. Ouais, je suis super forte, sans doute. Donc, ils sont plus fortes. Steve, Savidan, effectivement, a été appelé hier en équipe de France à 30 ans. C'est l'attaquant de Caen. Et c'est une aventure incroyable qui lui arrive d'être sélectionné à l'âge de plus de 30 ans. Parce qu'il n'y a pas longtemps encore, il jouait dans des équipes amateurs. Il a été gardien de but, barman, éboueur, bringueur, chômeur. Avant d'arriver en équipe de France. Mais tu veux dire qu'il ne jouait plus du tout depuis très longtemps ? Oui, c'était un joueur amateur. C'est que quand on est amateur, on bosse en même temps dans de petites équipes. Et puis, petit à petit, il a intégré... Moi, je joue au PSG le soir. Je fais la radio la journée. Donc, vous savez, c'est vraiment une aventure incroyable. Au point que l'équipe est obligée d'aller chercher les derniers attaquants qui ont été sélectionnés à plus de 30 ans. Et vous voyez, ça remonte à une époque. La preuve, les noms que je vous ai sortis, Henri Skiba, Ernie Schultz et Marceau. Ernie Schultz, on avait deux dans les années 40, je pense. Et Marceau Stricane. Ce n'est pas des joueurs d'hier. Oui, Marceau, des enfants qui s'appellent Marceau. Moi, je trouve ça bien. Et alors, il y a d'autres joueurs de plus de 30 ans qui ont été sélectionnés depuis, mais pas au poste d'attaquant. Gardien de but est un poste où, évidemment, on est sélectionné un peu plus âgé. Et d'ailleurs, l'homme le plus âgé qui a été sélectionné chez les Bleus est un gardien qui avait 32 ans, 8 mois et une sélection, Albert Rust. Voilà, c'est lui, le joueur le plus âgé sélectionné pour la première fois en équipe de France. Et puis, le dernier, c'était en 92. Il avait 30 ans et c'était Jean-Luc Sassus. Mais pas assez, manifestement, pour être resté. Christine. No comment. Non, mais c'est pas ma faute, c'est son nom. Enfin, voilà. Sassus. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas fait... On ne veut pas porter la poisse, évidemment, à Steve Savidant. Mais quand on regarde la liste de ceux qui ont été sélectionnés pour la première fois à plus de 30 ans, il n'y en a pas vraiment un qui a marqué l'histoire de l'équipe de France. Même moi, je ne m'en souvenais plus, tu vois. Oui, parce que quand je regarde les noms, Jean-Luc Sassus, Daniel Charles-Alfred, je ne connais pas, Pierre Cahuzac, Claude Abbesse, Franck Jurietti, Lionel Charbonnier, si. Lui, on s'en souvient un peu plus. Non ? Si, Lionel Charbonnier. Si tu nous regardes, tu vois bien qu'autour de cette table, il n'y a pas un vrai mec. Donc arrête. Il ne regarde pas le foot. C'est moi le plus vrai mec de toute la bande, si vous dire les autres. Regardez Alfoncy qui se fonce. C'est un mec qui se connaît le foot. C'est ça, oui. Oui, un peu, madame. Ah, d'accord. Un vrai mec, c'est un mec qui connaît le foot. C'est ça, un vrai mec. C'est un mec qui va au cinéma, excuse-moi. Ah, d'accord. Non, non, mais bon, écoute, je vais... J'ai tenté une question. Je ne sais pas si elle est plus facile, mais en tout cas, elle va peut-être plus vous intéresser. D'autant qu'on aura dans un instant, au téléphone, Elisabeth Adray. Elisabeth Adray a un métier bien particulier, un métier qui est menacé. Alors que normalement, dans un testament, son poste était protégé. Quel métier fait-elle ? C'est tout. C'est toute l'histoire, évidemment. Dans un testament, son poste était protégé. Et normalement... Alors, c'est la cryogénie ou un truc comme ça. Il était occupé... Elle devait s'occuper, après la disparition du défunt, de quelque chose qui appartenait ou de quelqu'un qui appartenait au défunt. C'est presque ça, Gérard. Donc, par exemple, ce défunt avait un animal. Il considérait que cette personne devait s'en occuper. Est-ce que c'est un animal dont elle devait s'occuper ? Un animal, non. Un objet ? Elle devait s'occuper de sa maison ? Non. Une fortune, Gérard, une fortune. Une fortune, non. Est-ce que ça se passe à Paris ? Ça se passe à Paris. C'est même la mairie de Paris qui est très embêtée avec cette histoire. De toile de maître ? De toile de maître ou d'œuvre d'art ? Alors, d'œuvre d'art. Oui. D'œuvre d'art, alors culture... Donc, c'est un musée qui va être... Donc, elle est gardienne de musée. Elle est conservatrice. La réponse de Jérémy Michalak. Et alors ? Il s'agit du musée Bourdelle. Je ne sais pas si vous connaissez ce musée dans le 15e arrondissement de Paris. Elisabeth Adray y a manifestement un logement de fonction puisqu'elle était, ou je dis bien était. Est-ce que j'ai raison ? Elisabeth Adray, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Vous n'êtes plus gardienne du musée en ce moment ? Non, je ne suis plus malheureusement gardienne du musée Antoine Bourdelle. Ma fonction m'a été retirée. Donc, je suis gardienne au musée Balzac. Mais je vis toujours à la loge du musée Bourdelle. Et la mairie de Paris veut m'excuser. Et l'expulsion est apparemment prévue pour cette semaine. Alors, il faut expliquer que c'est la fille du sculpteur Rodia Bourdelle qui était, elle, l'ancienne propriétaire des œuvres qui a légué son patrimoine à la ville de Paris. Donc, on va dire le contenu du musée en quelque sorte. Et à sa mort. Et dans son testament, elle avait dit qu'elle souhaitait que la gardienne mutée en 2007 à la maison de Balzac reste sur place. C'est-à-dire qu'elle vous avait protégée dans son testament. Tout à fait. Tout à fait. Et elle m'avait protégée dans le sens où j'ai toujours vécu ici. Avant moi, il y avait ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Votre mère et votre grand-mère étaient elles-mêmes gardiennes du musée. Oui, tout à fait. Ils ont même connu Bourdelle, alors ? Ah oui, oui. Ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée a connu Bourdelle. Parce que c'est la maison de Bourdelle, dans le jardin pendant la guerre pour que les Allemands ne les prennent pas. C'est vrai ? Voilà, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Ça paraît anecdotique, mais c'est une vraie anecdote. Les statues de Bourdelle sont immenses. Elles sont énormes. Mais à l'époque, vous savez, je ne suis pas encore un musée. Donc, il n'y avait que quelques petites œuvres et il y avait beaucoup d'autres artistes que Bourdelle qui étaient sur place. C'est vachement inquiétant quand même. Qu'est-ce qui est inquiétant ? C'est très inquiétant. Ça veut dire que ça peut créer une jurisprudence où finalement, le testament ne sert à rien. Il ne sert plus à rien. Et donc, c'est gravissime. C'est gravissime. Mais qu'est-ce que ça va... Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le musée va fermer ? Ça veut dire que les œuvres vont être dispersées ? Non, non, non. Heureusement que non. Non, j'espère pas. Parce que si Madame Dufay de l'autre monde nous voit, elle ne doit pas être ravie de tout ça. Non, non, absolument pas. Non, non, il ne va pas être fermé. Juste que... Voilà, ils veulent faire dans cette loge qui était l'ancienne habitation du maître, de Bourdelle. Un PC de sécurité, des vestiaires, un réfectoire, une cafétéria, enfin des choses comme ça. Et c'est 45 mètres carrés. Grosso modo, j'habite dans ce 45 mètres carrés. La mairie de Paris se prévaloir de 103 mètres carrés. Et pourquoi ils veulent vous virer ? On va... Ils veulent me virer parce que moi, j'ai connu personnellement Madame Dufay depuis que je suis toute petite. Donc, c'était une protection pour elle. C'était dans le contexte familial. C'est-à-dire que le musée Bourdelle, c'est un petit musée à l'œuvre monographique de Bourdelle avec des espaces verts, avec des animaux. Rodia souhaitait avoir beaucoup d'animaux dans le musée. Donc, moi, j'ai préservé un petit peu les animaux. Une de mes chattes est décédée l'année dernière à 22 ans. Depuis, j'ai une nouvelle petite chatte. La nouvelle direction ne supporte pas tout ça. Donc, voilà. Je suis un peu pénalisée comme être quelqu'un de... Comme disait la mairie de Paris sur le journal en 2005, une gardienne d'un autre temps. Mais oui, c'est vrai. Gérard. Là, vous êtes à la maison de Balzac. C'est ça ? Le musée Balzac, c'est la maison... C'est une petite gardienne dans les salles dans la maison de Balzac. Ah oui, c'est ça. Mais ces lieux-là sont des lieux extraordinaires. C'est des petits musées, des lieux extraordinaires. Et c'est vrai que plus on peut maintenir ce qui ressemble au passé. Parce que c'est vrai quand on va à la maison de Balzac ou chez Bourdelle, c'est vraiment le passé. Mais il y a plein de maisons comme ça qui sont des tout petits musées. C'est vraiment... Moi, j'adore ces petits musées de Paris. On va appeler Bertrand Delanoé. En plus, il n'a pas grand-chose à faire en ce moment. Et ça devrait s'arranger. On vous remercie pour votre témoignage et on espère que vous serez entendus et que ce coup de fil vous aura aidé à conserver votre loge. J'espère. Vous êtes vraiment gentil. Il faut préserver Bourdelle. Il faut préserver le patrimoine français. Il faut absolument sauver Bourdelle. Et pour l'instant, c'est vrai qu'OPS, c'est plutôt la loge de concierge de François Hollande qui est en train d'être disputée. On vous remercie en tout cas, Elisabeth André. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Chuck Berry en concert ce soir au Vénite à Paris avec Little Richard et Jerry Lee Lewis. Ça va faire plaisir à Philippe Alfonsi. You never can tell Chuck Berry. Une question politique si vous le voulez bien maintenant. Enfin ! On est sur les starting blocks. Qu'est-ce que Ségolène Royal a comparé à une liste de courses ? Qu'est-ce qu'elle a comparé ? Des exigences ? Alors, en quelque sorte, oui, des exigences. Les demandes de Delanoé ? Pas de Delanoé. D'Aubry. Les demandes de Martine Aubry. Ségolène Royal a dit que ça ressemblait à une liste de courses. Bonne réponse de Gérard Miller. Dans un esprit d'apaisement. Il faut dire que c'est la guerre, manifestement. Qu'est-ce qui va se passer à Reims, Gérard ? Vous qui suivez vos amis militants de près ? Avec un enthousiasme que vous imaginez. Je veux dire, chaque fois, on pense... Vous avez votre carte, vous ? Jamais. Je n'ai jamais pris ma carte au PS. Et je dois dire que je suis atterré. Parce que chaque fois, je me dis, ils n'ont jamais été aussi nuls. Et si ça se trouve, si, ils l'étaient autant avant. Mais chaque fois, je me dis, mais ils vont encore plus loin quand même. Enfin là, c'est terrible. Et il se passe des phénomènes, quand même, il faut leur dire, ils ne sont même plus audibles. C'est-à-dire que Delanoé, que j'aime bien, que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai soutenu comme maire dans la capitale, quand il parle aujourd'hui. Mais rien que sa façon de parler est insupportable. Sa diction, les mots qu'il emploie, le côté... Enfin, je ne sais pas... On dirait l'imitateur. Il y a un imitateur en permanence qui parle à sa place. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils sont terribles. Alors, vous croyez qu'il va être le gagnant ? Benoît Hamon ? Une chance sur quatre. Philippe Alfonsi, il faut se mouiller. Benoît Hamon, Martine Aubry, Bertrand Delanoé ou Ségolène Royal ? Non, je pense, j'espère que ce sera Ségolène Royal parce que ça serait logique. Mais oui, Hamon a une petite chance, oui, bien sûr, comme c'est le mec le plus à gauche, donc le type qui va... qui était le plus improbable et pourquoi il ne le désignerait pas ? C'est normal. Je ne sais pas qu'au pronostic que ça sera un autre que les quatre. Ça peut parfaitement être évidemment un candidat de compromis qui ne soit pas imprésidentiable. On sait très bien qu'il va sortir gagnant de tout ça. C'est Sarkozy encore. Ah ben c'est sûr. Exactement. Bien sûr. C'est exactement ça. Vous faites le voyage à Reims, Gérard, non ? Même pas ? Oh ben vous me décevez alors. Mais non mais moi, moi je ne participe pas à leur choix une fois qu'ils auront choisi... Pourquoi vous ne vous présentez pas vous comme premier secrétaire du Parti Socialiste ? C'est pas mal. C'est une bonne idée. On rigolerait. Oui. Et ton copain Fabius, là qu'est-ce qu'il devient ? Il est assez discret comme tu remarques. Il soutient Martine Aubry. Il est assez discret. Je pense qu'il n'a pas complètement oublié qu'il pouvait se représenter peut-être la prochaine fois. Et pour l'instant il est très discret. Et Jospin ? Qu'est-ce qu'il fait Jospin ? Il joue au tennis. Jospin il explique que la fameuse bande du XVIIIe n'est pas morte. Qu'elle va se réunir de nouveau. La bande du XVIIIe siècle ou arrondissement ? C'est du XVIIIe siècle. Je suis d'accord. C'est la bande du XVIIIe siècle. Non mais ils sont catastrophiques. C'est encore plus vieux que ça là. Alors je vous parle maintenant de Yannick Bonheur. Il a 26 ans Yannick Bonheur. Et il a... C'est un joli nom non ? Magnifique. Très beau. 26 ans Yannick Bonheur a rencontré Vanessa James qui a 21 ans sur internet. Jusque là vous allez me dire c'est assez banal. Eh bien non. La preuve que ce n'est pas banal c'est que la presse nous en parle. Pour quelles raisons ? Différence d'âge ? Non on a dit 21 et 26 c'est pas non plus... Franchement. On a connu pire comme écart. Oui hein. Je vais te dire parce que c'est quelque chose... Si t'as 16 ans et que tu tapes une meuf de 10 ans tu peux avoir des problèmes quand même. Ça dépend quand à 6 ans. Non mais entre 21 et 26 c'est pas un temps du l'âge. Est-ce que c'est pour quelque chose de plutôt gay ? Par exemple ils vont se marier ? Non c'est pas plutôt gay. Yannick est un homme et Vanessa une femme. Est-ce que c'est l'état dans lequel ils se trouvent l'un et l'autre ? L'un est en prison ou l'un se trouve quelque part ? Non. Christine a une question je crois qu'elle était très intéressante. Allez-y. Non. Est-ce qu'ils ont deux religions différentes ? Du tout. Enfin on n'en parlerait peut-être pas dans les journaux quand même. Ils sont dans le même pays ? Non. Non mais c'est leurs parents justement qui sont intéressants. Ils sont frères et soeurs peut-être. Non. Ils sont en couple ils se sont rencontrés sur un site. Ils se sont rencontrés sur internet. Et en fait ils étaient déjà mariés ensemble. Non pas du tout. C'était un pseudo. Et c'était deux fourris qui voulaient tromper leur conjoint. Exactement. C'était un couple qui a pris des pseudos pour se tromper mutuellement. Mais attendez Laurent est-ce que c'est leur filiation ? Leur parenté ? Du tout. Non mais ils se sont rencontrés c'est-à-dire qu'ils sont devenus amoureux ? Non mais ils sont devenus quelque chose. C'est pas une rencontre amoureuse. Non c'est pas une rencontre amoureuse. Est-ce qu'ils sont malades ? C'est une rencontre professionnelle. Professionnelle. D'accord. Ils se sont associés. C'est très rare c'est la première fois que ça arrive et c'est par une petite annonce sur internet que Yannick Bonheur a trouvé Vanessa James. Donc en fait elle peut par exemple lui il est photo j'essaie de terminer ta phrase. Non j'avais 14 000 idées. Vous êtes du modem ? Non. Il va lui donner non mais il va lui donner son cœur son rein enfin tu vois est-ce qu'il y a un truc d'organe ? C'est professionnel on l'a dit. Même pas ça bite rien. Est-ce que c'est... Ah il peut pas ? Quoi ? Pourquoi tu dis même pas ça ? Ah non mais ça doit faire un mot. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est lié au monde des affaires ? Est-ce qu'il crée... Oui. Est-ce qu'ils vont créer ? Pas du tout. Est-ce qu'ils l'engagent ? Est-ce que Yannick engage... L'engager c'est pas les mots mais en tout cas ils vont faire des choses ensemble. Ils sont associés maintenant ils sont associés. Ils sont associés. Est-ce que par exemple Yannick il est photographe et il cherchait un modèle pour poser de lui et il est tombé sur... C'est mieux que ça encore. Ils vont monter une société ensemble. Non pas une société. Non pas un film. Mieux que des photos. Ils vont écrire ensemble quelque chose ? Non non non. C'est un fan club. Vous pourrez même les voir ce soir si vous en avez envie. Pourquoi ce soir ? C'est à la Starac ? Non pas à la Starac. C'est ça. On va les voir. C'est incroyable le talent. Ce soir je vous signale qu'il y a une émission qui s'appelle Tous au théâtre sur France 2. Alors si vous regardez la Starac vous avez deux baffes Christine Bravo. Mais on va les voir à la télé ? Ah bah non on va les voir dans ton émission. Au théâtre ? Non pas du tout. Rien à voir avec le théâtre. Sur un écran ? Sur une chaîne sportive ? Je vais vous aider. Il faut du patinage artistique tous les deux. C'est un couple de patinage artistique ? C'est génial. Exact. C'est un couple de patineurs artistiques. Excellente réponse de Fabrice Éboué. Alors tu vois ils... C'est en ce moment... Tu vois qu'on est des vrais mecs. C'est un couple de patinage. Oh c'est génial. Le patin c'est pas ce qu'il y a de plus... C'est pas ce qu'il y a de plus viril le patinage. Vous êtes dédiolasse avec Brian Joubert. Surtout leur costume. C'est vrai qu'il y a un petit côté Luis Mariano qui est quand même... Ah oui ça c'est très bien. Mais Luis Mariano c'est un vrai mec quand même. Luis Mariano pas vraiment vous voyez. Sans blague. Mais tu savais pas. Oh zut. Yannick Bonheur, 26 ans, a donc rencontré Vanessa James grâce à une petite annonce sur internet et ils font leur début ce soir sur la scène internationale grâce au trophée Bompard. Rien à voir avec notre directeur évidemment. Mais c'est assez rare évidemment de former un couple parce qu'il faut quand même être super synchro former un couple de patineurs artistiques alors qu'on s'est rencontrés par... On va préciser quand même qu'ils se sont un peu entraînés avant, qu'ils ont vérifié... Ils se sont jamais vus ce soir. C'est ça qu'ils se retrouvent à la fois ce soir. C'est ça qu'il y a de plus. Ils nous vendent des histoires. C'est virtuel. Et nous comme des teufés on est là oh c'est miraculeux, ils vont se rencontrer pour la première fois. Ça fait 10 ans qu'ils... T'es pas qu'ils s'étaient rencontrés par Minitel sur 3615. Je suis au 3615 du là. Mais non, non, non. C'est quand même une histoire... Je lis Gérard. Oui, enfin je me permets de dire que c'est comme s'ils avaient passé une petite annonce où ils expliquaient leur performance. Ils avaient dû recevoir un certain nombre de propositions. Enfin moi je pense que c'est assez rare un certain niveau de compétition de trouver ton partenaire sur internet. Non mais il avait mis une petite annonce et il demandait, il réclamait une partenaire pour le patinage qui a un bon bagage technique et une bonne morphologie. C'est Vanessa James. C'est vrai qu'il serait tombé sur sa soeur Marianne James sur des figures. Certaines figures étaient plus délicates. Voilà, et le patinage artistique c'est très regardé à la télévision. J'imagine qu'il y a une chaîne du câble qui doit diffuser le trophée Bompard. Ce soir vous pourrez voir ces deux amoureux... Enfin non, pas amoureux. Non, pas ce soir, pas ce soir. Ah non, pas ce soir. Mais t'es bête, tu tires des balles dans le pied. Ce soir, non. Parce que je sais que tout le monde va regarder tout ce théâtre à partir de 20h50 sur France 2. Le patinage est sur Pink. 350, c'est le nombre d'hommes qui se sont présentés et seulement 248 ont été retenus en un an. Présentés pour quoi et retenus pour quoi ? Le père de l'enfant de Rachida Dati ? Non, mais aïe ! Alors c'est des pères. Non ? Ben oui et non. C'est des donneurs de sperme anonyme. Bonne réponse de Christine, bravo ! Je suis sur le coup parce que je voulais fabriquer un body avec écrit « Fait à la main » pour les mômes de... Oh non ! Oh la classe ! Oh putain ! Mais tu imagines que c'était pas possible ! C'est super fait, oui. Mais t'imagines ce que va te remballer ? Un enfant qui porterait ça, mais... Il ne sait pas lire ! Oui, mais après... Un jour, il verra les photos. Après, il se retrouve dans le cabinet de... De Gérard Miller ! Je sponsorise, je peux le dire, ton entreprise parce que tous les gosses que tu vas traumatiser pendant des années et vivre sur nos divans, ça va être un fric-fou. Tous les porteurs de body vont finir chez les psy, vous pensez ? I love my uncle gay ! Qu'est-ce que tu proposais hier ? Tu proposais « Je suis laid, mais je le supporte » des petits membres qui vont avoir ça. Il y en a un autre, c'est « Fais sous cuite ». Conçu sous alcool. Fais sous cuite. Non, vas-y, c'est excellent. Excellent, excellent. Mais je te jure, il faut mettre un peu... Il faut que ça dépote. Mais oui, il faut que ça... Voilà. Fait à la main, je trouve ça vachement mignon. En tout cas, il y a 350 messieurs qui se sont présentés en un an pour faire don de leur spermatozoïde et tous n'ont pas été retenus. C'est qu'il y a des critères. Et seulement 248 sur 350, c'est pas assez. Voilà pourquoi, à partir du 24 novembre, l'agence de la biomédecine lancera une campagne d'informations, messieurs, pour que vous alliez vous-même faire don de votre sperme de façon plus régulière. Il faut déjà avoir eu des enfants, je crois, avant de pouvoir aller donner son sperme, si ma mémoire est bonne. Et est-ce qu'il faut qu'on amène ses enfants pour voir s'ils sont bien ? Non, mais il y a des tas de critères qu'il faut remplir. D'où, évidemment, peut-être la difficulté à vouloir se présenter. Et évidemment, il y a aussi le problème de l'anonymat qui reste à... C'est ça, qui est toujours en suspens parce qu'on ne sait pas si finalement un jour cet anonymat ne sera pas levé et que vous découvrirez que vous avez enfanté X enfants. 300 enfants. 300 enfants, pourquoi pas ? Putain, les pensions alimentaires, le mec. Mais les noms sont retenus ? Oui, sinon, tu peux juste donner... Bien sûr, ils sont bien quelque part. Tu crois ? Tu peux juste donner tes initiales au pire. Il y a un très gros donneur, c'est DSK. Bon, il veut garder l'anonymat, mais on n'est pas sûr que ça tienne longtemps. En Grande-Bretagne, ils sont confrontés qui viennent justement de faire marche arrière sur la législation en matière de confidentialité et ils avaient limité le nombre de femmes qui pouvaient utiliser le sperme d'un même homme. Pour qu'il n'y ait pas de soucis, ils pourraient peut-être mélanger tous les spermes. Ah oui, on pourrait demander à Valérie Begg de faire le mélange. Gérard, vous qui avez eu des enfants, vous pourriez donner le vôtre ? Mais bien sûr, qui est excellent. Ah non, vous avez vu mes enfants. Je n'ai pas goûté, mais je n'ai jamais. Mes enfants sont superbes. J'ai rafraim, vous avez jamais pensé à les donner ? Non, je n'ai pas pensé à les donner. Vraiment, vous ne branlez rien, vous. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu. Mais on est mal informé, je ne sais pas bien où il faut aller, je ne sais pas bien comment. Il faudrait que tu vois un médecin, tu ne connais pas un médecin autour de toi ? Si, si, j'en connais. C'est vrai, vous pourriez... Écoutez, franchement, ce sont les seules banques où il est agréable de rentrer en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, il y a quand même une crise aussi. De la bourse, pareil. Ça s'appelle les séquences, d'ailleurs, je crois. Les centres d'échange, je ne sais plus exactement ce qui se cache derrière ces initiales, mais ça s'appelle des séquences. Il ne vaut mieux pas savoir où ça va, quand même. Non, parce que tu donnes ton sperme et un jour, on te dit que tu s'appelles Hitler. T'es emmerdé, quand même. T'es embêté, quoi. où on le met ? Il ne faut mieux pas savoir. C'est ta test, toi. Il ne faut pas savoir. Il ne faut pas savoir. Comment ça, il ne faut pas savoir où on le met ? Tu ne sais pas où ça se mette. Tu ne préfères pas savoir qui l'aura. Voilà. Il y a peut-être des petits alphonsis un peu partout en France qui se baladent. Il le sait, il le sait, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ou des petits millers, Gérard. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas avoir de la progéniture cachée quelque part ? Oui. Moi, écoutez, je ne veux pas engager le débat parce que nous sommes en direct sur ce sujet mais j'ai du mal toujours à croire à ces histoires d'hommes qui disent « je n'ai pas pu me retenir, c'était terrible ». Il ne faut pas exagérer, on est dans des circonstances où en général, on sait ce qu'on fait. Ça, je n'ai pas pu me retenir. Je n'ai pas pu me retenir, c'est-à-dire que je n'ai pas pu me retirer à temps. Oui, comme tu dis, c'est bien de faire attention quand on est en direct pour ne pas engager des sujets qui seraient trop délicats. Les pères qui disent « j'ai sans doute dû s'aimer des enfants à droite à gauche », c'est parce qu'ils ont le sentiment qu'à un moment donné, ça leur a échappé quelque chose quand même. Je n'y crois pas vraiment. Comment il se la pète ? Il est en train de nous dire subrepticement que c'est le meilleur coup du système. C'est exactement ça ! On parle de toute autre chose et je vous rappelle, il m'a posé la question « est-ce que je pensais avoir des petits millers à droite à gauche ? » Mais c'est « cause », ça veut dire les centres d'études de conservation des œufs et du sperme. C'est « cause ». Voilà ce qui se cache derrière ces initiales. On se retrouve, il est temps de clore le sujet après Flash de 17h. Et tout de suite, on retrouve Laurent Ruquier. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Isabelle Motto, Christine Bravo, Philippe Alconcy, Géranie Michalak, Fabrice Édoué, c'est la deuxième heure de l'émission et deux auditeurs patientes déjà pour tenter le deuxième challenge du jour, tenter d'aller plus vite que vous pour répondre à une prochaine question. C'est Virginie qui habite Bétonie dans la Marne, c'est bien ça Virginie ? Oui, bonsoir. Ça se trouve où exactement Bétonie ? Juste à côté de Reims. À côté de Reims ? Ah bah vous allez voir tous les socialistes passer alors. Très bien. Je veux pas que ça vous fait de l'effet. Oui, c'est ça. Il y a du champagne dans votre région Bétonie ? Ah oui ? Et vous-même vous faites quoi ? Moi je suis vendeuse à domicile. Vendeuse à domicile, de quoi ? La lingerie. Lingerie ? De lingerie. De domicile ? Alors ça y est, les faux vrais mecs qui sont autour de la table vont être complètement excités. Mais de lingerie, quel genre de lingerie féminine ? On va poser pas de questions pour qu'on a tous compris ce que vous faisiez. De lingerie fine ! Ah oui ! Et les jouets qui vont avec ? Non. Ah, parce que ça se vend de plus en plus à domicile. Oui, c'est vrai. Ce genre de choses. Mais pas vous Virginie. Non, juste la lingerie. Mais ça veut dire que les dames viennent chez vous et tout ? Non, c'est moi qui vais chez les dames. Elles amient leurs amies. Vous faites ça sur rendez-vous ? Vous ne tapez pas au hasard à une porte ? Non, non, non. Sur rendez-vous, oui. Vous avez des clients masculins ou pas ? Quelques-uns, oui. Quelques patineurs artistiques. C'est marrant comme métier. Non, c'est pour les hommes. Et donc vous frappez aux portes et vous dites voilà je viens pour l'essayage de la petite culotte. En quelque sorte. Pas tout à fait quand même. Pas comme ça, vous ne dites pas comme ça mais ça revient au même. Virginie, Okan qui habite ici les Moulineaux. Bonjour Okan. Oui, bonjour à toutes les équipes et puis bonjour à Virginie. Bonjour. De quelle origine est ce prénom Okan ? Eh bien, il est d'origine turque. D'origine turque. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie Okan ? Malheureusement, je suis demandeur d'emploi depuis dix mois. Depuis dix mois ? Qu'est-ce que vous cherchez comme job ? Je propose mes services dans tout ce qui est postes de chargés de communication près d'institutions notamment publiques. Vous ne prendrez pas le travail à un français, monsieur. Non, si jamais. J'espère au contraire que si quelqu'un vous entend et qu'il recherche quelqu'un dans votre domaine et bien qu'il n'hésite pas à nous envoyer un mail. Si il cherche quelqu'un qui s'appelle Okan par exemple. Okan contre Virginie, si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Okan d'abord peut-être ? Non, non, Virginie d'abord. Alors Virginie. Merci. Mais je dis bon, j'embrasse mon mari qui est sur la route. Qu'est-ce que vous dites Virginie ? J'embrasse mon mari qui est sur la route. Ah, sur la route. Sur la route. C'est des militaires. Militaires ! Et vous, vous vendez des petites culottes. C'est un couple curieux ça. Bon, quel grade il a ? Il est sergent-chef. Sergent-chef. Bon, le sergent-chef, Marie de Virginie qui est sur la route. Il doit bien s'amuser en rentrant à la maison. Et vous Okan, alors un petit message ? Eh bien, je voudrais passer un petit salut à ma famille qui doit peut-être m'écouter et puis certainement à tous mes amis qui me reconnaîtront parce qu'il n'y a pas beaucoup de Okan en France. C'est vrai. Je pense qu'ils m'ont certainement reconnu. Voilà. Alors voici la question qu'il va falloir deviner. Enfin, surtout la réponse qu'il faut deviner. Et la question se passe... Enfin, le sujet se passe en Allemagne, à Munich. La police vient d'arrêter un voleur. Un voleur qui avait réussi à sortir d'un magasin avec un écran télé 24 pouces. Jusque-là, ça paraît évidemment assez anodin. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore plus étonnant dans cette histoire-là. 24 pouces, c'est pas anodin. Où est-ce qu'il l'a mis ? 24 pouces, c'est ça, quoi. 24 pouces, c'est pas énorme. Est-ce que c'est une fausse piste ? Il y a autre chose que le téléviseur qui a été pris ? Non, il n'y a rien d'autre que le téléviseur. où il l'a dissimulé ? Non. C'est le voleur qui a une particularité. C'est le voleur qui a une particularité. Il est très très jeune, genre il a deux ans ou un truc comme ça. Non, non. Il est handicapé. Il a handicapé, oui, on peut le dire. Non, c'est pas un nain. Il est non-voyant, il est non-voyant. Non, il s'est dit génial, un écran géant. Vous l'avez dit quoi ? Il était manchot. Manchot, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, il lui manquait un bras. Allez, plus loin. Il lui manquait les deux bras. Il lui manquait les deux bras. Un voleur sans bras a volé un écran télé 24 pouces. Mais il avait 15 orteils. Il n'avait pas de bras, mais il avait 24 pouces. Bonne réponse d'Aucane. La police a arrêté un voleur sans bras. Il lui a dit pas de bras, pas d'écran plasma. C'est très compliqué. On va vachement se méfier de ces mécanismes. Oui, parce que pour leur passer les menottes, c'est vachement compliqué. Il a réussi à sortir d'un magasin avec un écran 24 pouces. Il avait deux complices qui l'ont aidé à attacher le téléviseur à son corps avant de l'aider à sortir du magasin. Le personnel ne s'est rendu compte de rien avant de s'apercevoir qu'il manquait une télévision dans un rayon. Et c'est en regardant les bandes de vidéosurveillance qu'ils ont découvert un homme sans bras sortant du magasin avec un téléviseur sur le dos. Et après, ils ont essayé de prévenir les flics qui ont essayé de mourir. Il devrait être piquerine comme homme-trône ou femme-trône. Non, mais il l'a mérité. Mais comment il se l'a mis sur le dos, surtout ? Il avait des complices. Des complices. Des complices. Ils ne pouvaient pas le porter, les mecs. Mais oui, c'est complètement idiot s'il a des complices qui ont des bras pour qu'ils n'ont pas pris eux-mêmes. Est-ce que tu ne te méfies pas d'un manchot ? Est-ce que tu ne te méfies pas d'un manchot ? Ça, c'est le bandit manchot. On peut faire vachement gaffe. Pourtant, c'est un bandit manchot, là. Bon, voilà, c'est une petite histoire anecdotique, évidemment, mais amusante. Et puis, ça permet à O'Khan de gagner tout un filet garni. Alors, je vais vous dire ce que vous remportez. Vous remportez le livre dont on parlera tout à l'heure, le livre du vendredi sur la plage de Chazil, Diane McEwan, publié chez Gallimard, Georgiana Duchesse de Devonshire, un livre d'Amanda Forman, publié chez Flammarion, un livre de recettes des cuisines, de cuisines sauvages, bon, et puis surtout, d'ici les Moulineaux. Alors, ça, c'est sympa parce que vous pouvez venir à Paris facilement. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, vous pourrez aller au spectacle pendant plusieurs soirs de suite. D'abord, un soir, vous irez applaudir Fabrice Eboué au Comédie Club, avec qui vous voudrez puisqu'on vous offre deux places. Vous pourrez applaudir Gérard Miller pour aller au Petit Théâtre de Paris dans Manipulation, Mode d'emploi, voir ses séances d'hypnose et d'humour. Et puis, deux places pour aller applaudir toute la troupe de Je me voyais déjà au Théâtre du Gymnase pour les chansons de Charles Aznavour. Voilà. Écoutez, je suis très heureux. Je vous remercie tous. Vraiment, merci beaucoup. Bon, Virginie, vous pouvez avoir quelques regrets, mais en même temps, on fait plaisir à quelqu'un qui est sans emploi en ce moment. C'est déjà pas mal. Oui, félicitations à Ocane. Merci Virginie. Virginie est très fair-play. Bravo Ocane, on vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est assez curieux, en même temps, il faut bien dire, de voir un type sans bras sortir. Oui, d'un autre côté, pourquoi les types sans bras seraient-ils plus honnêtes que les autres ? Franchement, il n'y a aucune raison. C'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il est d'origine iranienne et qu'il a déjà volé un téléviseur qu'on lui a coupé les deux bras. C'est un récidiviste, le type. Il va y aller en prison pour faire des pompes. Elles sont 36 et elles viennent d'atterrir à Phuket. Pourquoi parle-t-on d'elles ? Les Miss France, les candidates à Miss France. Les candidates à l'élection de Miss France 2009. Vous suivez ça ? Non, mais t'es calé en Miss France, c'est dingue ! Bravo, Fabrice. Alors voilà, elles atterrissaient aujourd'hui en Thaïlande pour se préparer à l'élection. Elles vont se préparer évidemment en défilant sur les plages. Comment est-ce qu'on se prépare à une électionniste ? Il y a une vieille qui te dit « Vas-y, salope, maintenant, deux filles ! » Non, mais c'est que qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce que je dois faire ? Elles tournent des films où elles se présentent, on les voit en maillot de bain. C'est là. C'est ensuite diffusé. Tu ne peux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre que ça existe encore à notre époque, au XXIe siècle. Ni Mme de Fontenay ne fait le voyage avec elle parce qu'elle a trop peur de l'avion, dit-on. J'aimerais de la bègue ! Parce que Valérie Bègue n'y va pas non plus parce que Mme de Fontenay ne veut pas que ce soit elle qui représente... Ce n'est pas ça, c'est que c'est non pas la Miss France actuelle mais c'est celle qui était là avant elle, donc Rachel Trapani, je crois, qui est censée aller entraîner les Misses sur place. Rachel Legrin-Trapani. Il y a que vous qui vous souvenez de son nom. C'est dingue ! Elle entraîne les Misses. Je les connais toutes de Rachel jusqu'à Luce Augier, je les connais toutes par cœur moi les Misses. Mais c'est comment alors un entraînement de Miss France ? Qu'est-ce que c'est ? On va essayer par exemple Christine, vous voulez être Miss France. Alors par exemple, il faut savoir répondre à des questions simples. Est-ce que vous êtes contre la guerre, Christine ? Oui ! Attention plus dur, est-ce que tu es pour la pêche ? Oui ! Vous voyez, ça c'est un bon début. C'est ça l'entraînement. Arrêtez de présenter les Miss France comme des cruches. Regarde le lot, t'attends. C'est vrai qu'elles n'ont pas besoin de nous pour le faire, tu me diras. Mais pas du tout ! Ah bon ? Écoute, ce sont des jeunes filles qu'on fait des 18 ans. Est-ce que tu aimes le yaourt ? N'avez-vous jamais posé nu ? Christine, vas-y, on t'écoute. Je passe. Êtes-vous vierge ? C'est tout ça, évidemment. Non, il ne faut pas être vierge quand même. Il ne faut pas être vierge. Je crois. Non. Enfin, mais... Tout se perd. Miss Taliban doit être vierge en tout cas. Miss Taliban. Elle est vierge avec une barbe. J'aurais pas pu... J'aurais pas pu... Un peu de musique avec Julien... Tiens, oui, un peu de musique. Julien Doré, ses figures imposées, c'est le dernier single du chanteur qui est en concert ce soir à Lyon. C'est un extrait de son album Erzatz. Philippe Alphonsi, on a entendu juste avant la pub les figures imposées de Julien Doré. Vous sont les figures disparues dont vous nous parlez chaque semaine et parmi ces personnalités disparues, quelqu'un dont on a déjà évoqué la mort entre nous. C'était l'objet d'une question d'ailleurs puisque je crois que c'était la fin d'un concert de soutien pour l'auteur de Gomorrah qu'elle est décédée. Il s'agit de Myriam Makeba. Myriam Makeba, elle est morte exactement comme elle a vécu, c'est-à-dire en se battant jusqu'à son dernier souffle contre la violence, contre l'injustice et sa forme la plus affreuse qui est le racisme. Elle était encore dimanche donc en Seine, sur Seine, dans un petit village au sud de Naples pour en effet soutenir Roberto... Roberto Saviano, l'auteur de Gomorrah qui, comme vous le savez, a été condamnée à mort par la mafia. Bon, donc, comme d'habitude, elle a fait un tabac. C'est une grande reine de la chanson, Myriam Makeba. Le public, elle a applaudi à tout rompre quand elle s'est retirée en coulisses. Ils voulaient la rappeler qu'elle revienne, etc. Et puis, pour une fois, elle n'a pas répondu parce qu'aussitôt sortie de scène, elle s'est écroulée en coulisses avec une crise cardiaque et pendant son transport à l'hôpital, ou plus exactement, elle a été transportée à l'hôpital et elle est morte à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est là, en Italie, pour protester, pour soutenir un auteur condamné à mort par la mafia et donc condamné à l'exil qu'elle est venue chanter. Et l'exil, ça, elle connaît Myriam Makeba. Elle est restée 31 ans sans pouvoir revenir chez elle. 31 ans hors de l'Afrique du Sud 31 ans a erré à travers le monde à aller de pays en pays, de mari en mari, de club en club et c'est une femme comme ça qui a passé sa vie à l'extérieur de chez elle avec cette coupure radicale avec son pays natal qui était l'Afrique du Sud. Elle a été en 1959 bannie, elle a été privée de sa nationalité sud-africaine et comme elle était entournée aux Etats-Unis, elle a cru à ce moment-là qu'elle allait trouver là-bas un nouveau pays. Et c'est vrai qu'elle a été extraordinairement bien accueillie. À New York, par exemple, vous aviez Sidney Poitier, Miles Davis, Dizzy Gillespie et bien d'autres, Duke Ellington qui lui faisaient vraiment une fête extraordinaire. Ils retrouvaient en elle leurs lointaines racines africaines et aussi ils reconnaissaient dans son combat leur propre combat dans ces années-là pour les droits civiques. Arrive et Lafonte aussi. Et alors voilà. Mais c'est la rencontre avec Arrive et Lafonte qui a été pour elle absolument le déclic, qui a été la grande rencontre de sa vie. Vous savez, le chanteur de Calypso était, ce qu'on le sait moins, un militant, mais un militant très actif de la cause noire. C'était un proche de Luther King mais c'était aussi ce qu'on ne sait pas du tout, un proche de Malcolm X. Il était aussi proche des Black Panthers. Et il a décidé de faire de Myriam Makeba qui avait vraiment un talent extraordinaire. Vous savez, la chanson de Makeba c'est entre le jazz, entre le soul, entre la musique des townships et puis aussi les vieux airs traditionnels Zulu. Bon, eh bien, il a décidé d'en faire une diva Black, une diva de la cause noire et d'en faire une militante. Et il est arrivé en 1963, Myriam Makeba est aux Nations Unies, elle fait un plaidoyer, enfin pas un plaidoyer, un réquisitoire contre l'apartheid absolument extraordinaire relayé par toute la presse mondiale. Et en 1966, elle est la première chanteuse noire à avoir un Grammy Award. Le Grammy Award, vous savez, c'est les Oscars un peu de la musique, c'est vraiment, c'est la première qui ait une telle distinction. Et elle l'a pour un disque qu'elle a enregistré justement avec Harry Belafonte et qui a un disque et sont défendus à la fois la cause des Noirs Sud-Africains et des Noirs Américains. Et là, le succès commence, c'est un succès extraordinaire mais là ça commence aussi à commencer à chauffer pour elle parce que l'FBI se dit qu'est-ce que c'est ? Oui, on compte le temps qu'elle parle de son pays c'est bien mais quand elle vient nous emmerder chez nous c'est autre chose d'autant que elle a en effet les fréquentations à travers Harry Belafonte avec les Black Panthers avec Martin Luther King etc. Et elle commence à être surveillée mais elle s'en fiche parce qu'elle va de succès en succès et notamment vous savez sa fameuse chanson fétiche Patapata rentre au top 10 et je vous propose d'écouter juste comme ça une petite piqûre de rappel Patapata C'est le tube c'est un de ces tubes mais c'est vraiment le tube c'est plus qu'un tube Laurent à ce moment c'est devenu Patapata c'est devenu pratiquement une espèce d'hymne révolutionnaire c'est extraordinaire tout le monde le chante c'est la cause des Blacks qu'il y a là derrière et Patapata vous savez ce que ça veut dire en Zoulou ça veut dire toucher toucher parce que c'est une danse n'est-ce pas où on se frotte où on se touche au rythme au gré du rythme Patapata mais voilà Patapata elle a tout d'un coup une assez mauvaise idée la Myriam qui était c'est triste c'est une belle histoire si on me répond patata patata j'arrêterai elle va de succès en succès la Myriam qui est très belle en plus à l'époque elle est magnifique elle est splendide alors comme elle est splendide elle est remarquée par un jeune noir qui s'appelle Carmichael et qui a le tort d'être un des dirigeants des Black Panthers les Black Panthers je vous rappelle que c'était un groupe politique qui pratiquait quand même la guérilla urbaine carrément la mitraillette machin et alors là ça y est tout va mal pour elle et du jour au lendemain elle a l'EFPI et Carmichael et Myriam sont obligés de quitter les Etats-Unis en catastrophe en 1969 ils se sauvent littéralement pour ne pas être arrêtés et ils débarquent en France et vous savez comment ils sont accueillis en France ? par les flics par les flics on est en 69 au lendemain de 68 c'est le bordel et Grimaud dit qu'est-ce que c'est que cette agitatrice il n'est pas question qu'elle rencontre les gauchistes et elle est mise en quarantaine bon donc on la reconduit à la frontière et elle finit par aller se réfugier chez ses coutourés bon on peut trouver mieux mais ses coutourés en pince pour la jolie Myriam il lui offre le gîte le couvert le président de la Guinée à ce moment-là le président de la Guinée oui un dictateur rouge et il lui vraiment il déploie le tapis rouge pour elle et c'est vrai que c'est les années qu'elle va passer à Conakry où elle fera sa plus belle musique où elle fera les plus belles choses mais moi cette année-là figurez-vous que j'ai eu la chance de la croiser à Alger pour le festival panafricain d'Alger en juillet 69 j'étais là-bas pour une radio concurrente et arrive Myriam Makeba et là vous ne pouvez pas savoir l'atmosphère qu'il y avait à Alger à ce moment-là c'était extraordinaire c'était peut-être la dernière grande fête révolutionnaire africaine on croyait encore à des lendemains qui chantent pour les pays africains on croyait encore à des combats révolutionnaires c'était vraiment porté par tout ça elle en était quelque part l'incarnation et je me rappelle d'elle se baladant dans les rues d'Alger escortée par des Black Panthers en uniforme s'il vous plaît un blouson noir gant noir béret noir etc avec Carmichael à ses côtés bon tout ça filmé par William Klein vous savez le cinéaste américain c'était absolument formidable mais juste une image pour terminer quand Nina Simone qui était immense une immense vedette a donné son concert à Alger elle a eu droit au cinéma Atlas bon elle elle a eu droit au stade parce que bien sûr tout le monde se précipitait pour la voir après elle revient en Europe parce que les désillusions africaines arrivent et abondent elle revient en Europe elle vit quelques années de longues années même à Bruxelles et c'est pour ça qu'elle parlait parfaitement français Myriam Makeba et savez-vous que c'est avec un passeport français et la nationalité française qu'elle revient enfin en 1990 dans son pays parce qu'il lui fallait comme elle était bannie il lui fallait un passeport étranger et c'est Mitterrand qui lui a donné donc la nationalité française pour qu'elle puisse aller rejoindre Nelson Mandela à sa sortie de prison juste un mot pour terminer cette femme qui a été une immense chanteuse a fini dans la misère parce que son pays ne lui a pas rendu cette formidable image qu'elle a donnée pour le combat contre l'apartheid elle a fini dans la misère elle vivait dans une petite cabane à côté de Johannesburg elle levait des poules pour survivre et tous ses droits d'auteur il faut dire quand même ont été piqués par des producteurs malhonnêtes aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe et partout L'histoire de Myriam Makeba disparue à l'âge de 76 ans racontée par Philippe Alfonsi Europe 1 on va se gêner Doremi Fassi Liado vous ne souffrez pas de manque de reconnaissance Serge ça dépend des jours j'étais sûr qu'il allait répondre hier j'ai été brimé par Christine je sais pas elle faisait la gueule elle a pas voulu que je fasse passer mon corrigé musical tout ça elle ne voulait pas jouer en plus et là ça va l'amuser puis elle va se sentir concernée par votre sujet tabou de la semaine puisque vous avez trouvé comme sujet tabou pour les 12 extraits que vous allez nous proposer la pilosité féminine c'est vrai ça tombe bien je suis en mode yéti vas-y c'est un sujet au poil oui parce que vous vous rappelez Laurent il n'y a pas longtemps et plusieurs fois d'ailleurs vous étiez inquiets vous vous demandiez si je ne serais pas à court de sujet tabou alors justement ça a ému un auditeur qui depuis la Belgique qui s'appelle Pierre est venu à mon secours il m'a signalé qu'il y avait ce tabou sur la pilosité féminine c'est un tabou ancestral il paraît que déjà chez les grecs les femmes étaient obligées de s'épiler sinon elles étaient considérées comme voulant ressembler aux hommes et puis la semaine du 11 novembre comme ça parler du dernier poilu je trouve que c'est de circonstance c'est de circonstance bravo Serge pour cet esprit d'à propos oui c'est vrai un poilu qui ne nous est pas inconnus enfin pas à tous entendre toi de chanter c'est pas vrai bon il est temps d'écouter les 9 ou 12 même 12 extraits qui traitent de la pilosité féminine on va entendre aussi bien Henri Tachan Fernandelle Serge Gainsbourg Anne Sylvestre et même Florence Foresti qui elle parle d'épilation pour hommes et on commence avec Marcel et son orchestre on voudrait dédier le morceau qui va viendre maintenant aux femmes qui ont passé 14 ans qui ont le courage d'être elles-mêmes qui emmerdent les magazines de mode et qui se laissent pousser les poils sous les bras Dieu était de bonne humeur il avait créé la femme nue quelle grossière erreur voyant ses fruits fragiles à la merci des chacals il eut une idée lumineuse le poil elle avait du poil au ventre Dieu sait si elle le fait elle les coupait par paquets de trente pour en faire de jolis balais je dédie cette chanson à toi la fille qui vient du sud qui te donne le frisson chaque fois que tu te dénudes t'en as partout de plus en plus et plus tu traces plus ils reviennent elle avait une telle pilosité que quand elle était nue elle semblait habillée je vois rien Omar Sostomate il avait du poil au pâte Félicie aussi tous ces poils surnuméraires excessive obsession finiront sous le laser définitive épilation toutes ces bourgeoises qui s'épivent ça me rate ça me barre ça me épile je suis l'ennemi public seule vie qu'on torture on rasoir bique on est pourtant pas repoussante on s'est épilé les mollets ça te fait chier tu t'épiles les poils publics je se mette pas à l'cul de toi j'ai épillé ma foufouille comment vous expliquez cet amour du poil ? c'est la testostérone la progestérone aussi qui font pousser les doudounes et popoles et les poils aussi Jusque là on se poilait bien et puis tout d'un coup on se poilait plus bien Oh non C'est plus en ce moment aussi Jusque là on se poilait bien et tout d'un coup on se poilait plus bien Je la connaissais pas celle-là Mais si elle vous l'a dit à vous Est-ce que vous pensez que je me rappelle toutes les conneries qu'on dit Serge Giliadot ? Je l'avais oublié ça veut dire Et on aura reconnu les charlots à un moment donné qui chantaient dans vos différents extraits Henri Tachan je l'ai dit Aldobert En revanche je ne connais pas ce groupe ce sont des copains à vous qui s'appellent Non Tous les inconnus ne sont pas des copains à moi Non mais tous vos copains sont des inconnus Bon alors vous n'êtes pas mon copain Le quartet buccal Qu'est-ce que c'est que ça ? Le quartet buccal c'est un groupe composé de je crois qu'il devait être 4 Il y a des chansons 4 copains de George Bush Il y a deux Vous savez justement que Bush signifie Toison pubienne Ah oui c'est vrai Oui le bouche le buisson La touffe quoi Et donc On a compris Ça va Et il a été remplacé par Brackmar Obama C'est pour ça qu'elle s'appelle Barbara Bush C'est une Barbara Bush Ouais Je les ai trouvés sur MySpace tout simplement Le quartet buccal Le quartet buccal Et puis on a reconnu aussi Anne Sylvestre Georges Chelon Voilà Ceux qui chantaient la pilosité féminine Vous allez nous parler d'un autre quartet Celui qui brigue Le poste de premier secrétaire du parti socialiste Votre chanson Flash Pourquoi un quintet ? Non ils sont de 4 Ah bon J'ai lu 5 Moi j'ai lu un combat où ils étaient 5 Mais bon C'est Ségolène Royal Bertrand Delanoé Martineau Bon ça fait 4 Très bien Il y en a un qui s'est perdu en chemin Il n'a peut-être pas trouvé la route de Reims En tout cas direction Reims avec votre chanson Flash Je vous le dis Prolo mes frères Après le congrès PS à Reims Il y aura peut-être un premier secrétaire Ce sera la fin du suspense Ils ont laissé passer trop d'ocases Tout le monde se dispute Et du coup Il y a beaucoup de chefs Mais il n'y a plus de base Car les militants mettent les bouts C'est la lutte fatale Verrons-nous dès demain Les deux grandes rivales En venir enfin aux mains Ah ouais Le livre de la semaine Le livre de la semaine est signé Yann Mac Ewan La quatrième de couverture Écrite par la maison d'édition Gallimard Nous précise que Yann Mac Ewan Est considéré comme un des écrivains anglais Les plus doués de sa génération Le dernier roman de Yann Mac Ewan Traduit donc évidemment pour nous Et surtout pour vous Les chroniqueurs qui l'avez lu S'intitule Sur la plage de Chaisil J'ai envie de commencer par vous Christine Bravo Vous avez lu On Chaisil Beach En français Mais vous auriez pu le lire en anglais vous Ouais Alors écoutez c'est délicieux C'est ça le charme suranné De Madame de Sévigné Si vous vous souvenez Quand elle expliquait la sexualité à sa fille Dans ses lettres Alors c'est l'histoire d'un garçon Et d'une fille qui viennent Et d'une fille qui viennent de se marier Ils s'adorent Ils sont fous vraiment l'un de l'autre Simplement ils vont passer Leur première nuit d'amour ensemble La fameuse nuit de noces Et effectivement la jeune fille Ne sait pas trop ce qu'il va se passer Elle sait grosso modo Personne ne lui a expliqué Alors le problème Est-ce que ça s'explique Est-ce qu'on a besoin de dire A une jeune vierge Écoute voilà L'autre il va faire ci Il va faire ça Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt A laisser les choses se faire Alors le garçon est très gentil Il est lui-même Emprunt des pires doutes C'est-à-dire il a la trouille aussi Donc ça démarre bien cette histoire-là Ils sont vierges l'un et l'autre Tous les deux Et donc si vous voulez Ça démarre plutôt bien Parce qu'il dit lui-même Qu'il va être maladroit Elle a une trouille pas possible Le seul truc que j'aime pas C'est que C'est vrai que c'est l'histoire D'un malentendu ce livre L'histoire d'un gâchis aussi Le seul truc que j'aime pas C'est qu'elle a une idée préconçue Elle De la chose C'est-à-dire ça la dégoûte Et elle n'arrête pas Et peut-être un peu trop Elle fantasme sur le dégoût Il y a l'élément essentiel Qu'il faut dire C'est à quelle époque ça se passe Ça ne se passe pas de nos jours Les années 60 Donc il faut préciser Que c'est les années 60 Oui mais enfin Il y avait des bonnes salopes Dans les années 60 Tu vas pas C'est pas non plus Au 18ème siècle Il y a des filles Qui se précipitaient A l'ennui de noces Avec appétit Respecte la jeunesse de Christine Un peu si tu peux Non mais je veux dire Celle-là Il y a quand même Un gros problème aussi Elle y va quand même Je suis désolée Comme un agneau À l'abattoir Je suis désolée Oui c'est vrai Et ça m'a beaucoup dérangée Je vais pas vous raconter Evidemment Vous avez aimé ou pas ? J'ai adoré le style Un peu moins Cette espèce De sexe dégoûtant Isabelle Motreau Oui mais enfin Il y a une chose Que tu dis pas C'est qu'elle a une bonne raison Pour ça Pour être dégoûtée Parce qu'elle a quand même Il y a quand même Quelque chose dans son enfance Qui fait que Effectivement Oui mais elle est amoureuse là Ah non 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 Mais je sais pas On peut pas trop raconter Mais oui en plus Tu peux pas raconter Il y a quand même Un élément De sa biographie On va dire Qu'elle a eu quand même Un petit souci Avec la sexualité Quand elle a une dizaine d'années Qu'elle le raconte Elle raconte sans trop Donc c'est un peu dérangeant Ce bouquin quand même Oui il y a quelque chose De très dérangeant Parce qu'effectivement Ça se passe dans une époque Où le sexe est complètement tabou Encore Si si C'est dans les années 60 Mais si Mais pour cette fille En anglopère Non 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 Ça se passe avant Il se marie en 58 Mais justement Il y a des époques Qui sont plus récentes Que d'autres Et où pourtant Le puritanisme anglais D'avant les années 60 Est quand même Quelque chose d'extraordinaire Pour une jeune fille Déjà dès la préhistoire Elle est devant tout le monde Ils s'en foutaient Donc il n'y a pas Pour une jeune fille De cette époque là On voit bien Qu'il y a un gros problème A gérer A gérer La sexualité 62 c'est pas 69 Oui c'est ça Voilà Et puis surtout Encore une fois Dans son histoire familiale Il y a quand même Il y a quand même Quelque chose Qui fait qu'elle va en garder Un souvenir Vraiment terrible quoi Donc Et lui Quant à lui Lui par contre Il n'a pas de souvenirs Terribles Il est juste Un jeune homme Des années avant 60 Et après tout Il aborde ça Avec beaucoup de timidité Mais plutôt Alors avec appétit quoi Moi j'ai trouvé ça Formidable ce film Les descriptions C'est un roman Pas un film Je l'adore A moins que vous avez lu La vidéo de la nuit de noces Non mais c'est parce que C'est construit comme un flashback En fait Et on revoit leur vie Alphansi Oui C'est un très très beau livre Je dis tout de suite Moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin Mais il y a un malentendu Sur le fond Parce que voilà On est en effet début des années 60 On met une jeune femme Férue de musique classique Grande violoniste Et puis un jeune homme Qui lui est plutôt dans le vent Copain bière Etc Et masturbation Il a vraiment envie de sauter La première femme Mais il est extrêmement amoureux Bon un garçon Un garçon Et qui lui plutôt est rock'n'roll Bon donc voilà Déjà il y a opposition Mozart Rolling Stone Bon Alors très bien On dit très bien C'est bien Et puis en plus Il y a en effet opposition bourgeoise Bien évidemment La fille au violon Et puis prolo Bon On se dit bon c'est intéressant C'est bien Avec en plus en effet Une éducation très très coincée Etc Pour cette fille Et puis lui Une éducation coincée aussi d'ailleurs Mais où il a vraiment envie d'ouvrir Il a vraiment envie de Bon Et On arrive à cette nuit de noces Et c'est terrifiant Parce que lui ne se masturbe plus Depuis une semaine Parce qu'il veut absolument machin Elle Elle est effrayée Elle est dégoûtée Rien que l'idée d'embrasser Avec la langue dans la bouche Ça l'a fait dégueuler Les pages sur le dégoût C'est extraordinaire Et on se dit Bon alors Est-ce que c'est l'opposition de classe Est-ce que c'est l'opposition d'éducation Est-ce que c'est l'opposition De musique classique Pas du tout Parce qu'en effet Elle a raison C'est en réalité Qu'elle a eu un gros pépin Dans son adolescence Qui la rend comme ça Donc en réalité C'est ça qui est un petit peu Elle a eu un gros pépin Là ça va être une petite graine Tout à fait Bon Et bon alors Je ne vous décris pas Le désastre de cette nuit de noces Je n'ai jamais vu un truc plus désastreux C'est quelque chose d'effrayant Les draps séchés C'est tout ça Là où il faut Il est très beau Il est très bien écrit Il replonge dans une époque Mais il ne traite pas vraiment Franchement le problème Qui est celui de cet accident Que cette jeune femme a eu Quand elle était Gérard Le psy Et comme je parle souvent A la fin Je me dis toujours Qu'est-ce que je peux dire Que vous n'avez pas dit Vous n'avez pas dit L'essentiel L'essentiel Bien sûr On vous fait confiance C'est pour ça C'est pour ça qu'on vous met à la fin L'essentiel C'est la construction Très étonnante de ce roman C'est-à-dire qu'on est dans une unité de lieux Je l'ai dit Pas du tout Tout se passe en temps réel Unité d'action Et c'est effectivement Vous êtes à table Avec les deux protagonistes Et vous vivez Ce qu'ils sont en train de penser Il y a des scènes très amusantes Effectivement sur le dégoût Vous allez revoir Toute leur vie Effectivement En flashback Mais c'est ça Qui est très réussi dans le livre C'est qu'on est avec eux Au moment où ils vivent Cette scène Et où ils se posent la question Qu'est-ce qui va se passer Dans quelques instants Alors toi qui es le meilleur coup De la place de Paris Tu nous l'as dit tout à l'heure Comment ça se passe Cet étreinte Non Je trouve ça très très réussi En plus l'avantage C'est que c'est pas trop long C'est-à-dire qu'on est dans la tête Des deux protagonistes Tantôt on est plutôt sympathisant De l'homme Tantôt plutôt sympathisant De la femme Je trouve ça très très réussi Moi c'est Vraiment je vous remercie De faire découvrir des livres comme ça Parce qu'il est vraiment formidable Et pourquoi Vous ne nous l'avez pas dit Pourquoi ça paie sur la plage De Chesil Parce que ça se passe sur la plage Ils sont dans un hôtel C'est pas un très bon titre je trouve Non mais ils vont coucher à l'hôtel Ils vont coucher à l'hôtel Ils sont en train de dîner Le titre ne nous donne rien Rien du contenu Parce que c'est le titre original Je me permets aussi d'insister Sur les années 60 Laurent Sur les années 60 C'est des années évidemment D'inhibition Des années où le sexe est fantasmé C'est ça qu'on nous décrit On nous décrit cette société Qui a mis dans la tête De ces jeunes gens Des idées assez folles dingues Alors qu'aujourd'hui Avec tous les pornos Qu'on voit sur internet On est vachement mieux préparés Non non je sais pas Sur le mieux préparé Mais c'est très réussi C'est traduit de l'anglais Par France Camus Pichon Le livre est donc signé Yann Mac Ewan Ça s'appelle Sur la plage de Chaisil C'est publié par Gallimard Est-ce que ça vous a donné Envie de le lire Les commentaires des uns et des autres Fabrice Eboué Vous qui ne l'avez pas lu encore Oui oui bien sûr J'allais le réclamer à Christine Si tu pouvais me le passer Je vais le lire ce soir Je vais te reconnaître dans le mec T'inquiète Et vous Michalak ? Moi j'ai commencé à le lire J'ai lu les premières pages J'ai trouvé que c'était Très très bien écrit Donc oui je vais m'empresser De le terminer ce week-end C'est en plus un petit bouquin C'est pour ça qu'il t'agréer Ça se lit très vite Une première fois ça va très vite Ça dure vraiment longtemps La fin est rapide La fin est quand même Une fois qu'on arrive à la fin Elle a eu raison de faire ce lapsus Je m'avais dit un truc bizarre Et j'ai retenu C'est passé un peu inaperçu Cher Christine Je m'avais dit Avant sa nuit de noces L'homme au contraire Doit continuer à se... Bah évidemment Parce que sinon Il va lui arriver des tuiles Il va être éjaculateur précoce C'est le principe Il ne faut jamais sortir Les conseils de Christine Bravo Pour votre sexualité Ne quittez pas Europe 1 On se retrouve après la pub Avec Monique Pantel Bonjour Monique De nombreux films sont sortis Mercredi dernier Comment allez-vous ? Bonjour mais je suis crevé Ah pourquoi ? Ma soeur a voulu qu'on fasse Tous les monuments aux morts Du Tarn-et-Garonne Elle a voulu qu'on remplace Les vieux combattants A nous deux J'en ai fait au moins un J'en peux plus Aucun s'est réveillé ? Non pas vraiment Est-ce que vous avez vu Mercredi en salle Puisque cela vient de sortir Le film avec Marie-Lou Berry Vilaine Et bien non je ne l'ai pas vu Comment se fait-ce ? Mais je ne l'ai pas vu Parce que j'ai rencontré Dans la rue sa mère Josiane Balasco Josiane qui jouait un film Dans le coin Un téléfilm Et qui m'a dit Pan Pan comment vas-tu ? J'ai dit j'ai pas vu Le film de ta fille Elle me dit moi non plus C'est une fille Qui se rend compte Que si elle devient vilaine Sa vie va s'arranger Et de fait Sa vie s'arrange Alors c'est une idée Tout à fait délicieuse Hélas le film Traîne un peu la pâte Elle allait bien Mais le film n'est pas très réussi Il faut être honnête Et c'est un petit peu dommage Parce que l'idée de départ Est quand même assez sympa Et elle Elle est vraiment assez drôle Oui mais franchement C'est un premier film Voilà c'est un premier film Barbara C'est une ado Qui a beaucoup de mal Le petit mais très important C'est vrai Isabelle Motrou Moi je n'ai pas vu ce film Mais effectivement Le public Se précipite pas Mais en tout cas Fait un bel accueil A ce film Qui est quand même Un premier film là encore Et très peu distribué Bon alors on va passer A un film peut-être Un peu plus important Puisque Angelina Jolie Est à l'affiche Avec John Malkovich Dans L'échange Le dernier Clint Eastwood Quelle bouche est là Alors il est plus pulpeuse Que n'importe qui Qui est formidable Ah oui Bon c'est très beau C'est très bien filmé C'est très léché C'est très moral C'est comme tout le monde le sait C'est l'histoire vraie Dans l'Amérique Pourrie Soit disant Des années 28 Je crois C'est sous-d'où Ils ont pourri A mon avis C'est toujours pourri Bon c'est soit disant L'histoire vraie D'une jeune femme Qui a perdu son enfant Et on lui en ramène Un autre qui n'est pas le sien Et la police L'oblige à dire Que c'est le sien Et patati patata Ça dure 2h20 C'est très ennuyeux On aurait pu le faire plus court Et ça aurait été bien meilleur Et John Malcovitch C'est génial Ah quand même Je l'aime lui Je l'aime Il est magnifique Ça marche quand même pas mal L'échange Les gens se précipitent Parce que Clint Eastwood Quand même C'est quand même un réalisateur Qu'on suit et qu'on aime Et c'est vrai que Malgré tout Là pour le coup L'échange C'est d'un C'est d'une beauté convenue Incroyablement lente Et je suis un peu étonnée De l'accueil magnifique Que fait la critique A ce film là Qui est quand même Qui n'a rien de surprenant Et qui est même parfois Assez peu crédible Bravo Mamotro Tu es génial J'avais envie moi D'aller voir Max Payne Avec Mark Wahlberg Qu'est-ce que ça vaut Ah ça a l'air bien Oh là là C'est un jeu vidéo Qui peut être passionnant Parait-il On dit plein de gens Et le cinéma Fait un avis inutile Pour Mark Wahlberg Dans son plus mauvais rôle On va aimer Passe entre les balles Pour venger sa famille Parce qu'on lui a massacré C'est complètement stupide Ah je vais aimer moi Moi aussi Alors un film stupide Sur un jeu vidéo Où il est question Que d'action Évidemment Ça marche C'est la première sortie De la semaine En chiffres Mais il faut quand même dire Que Lara Croft Pour vous donner un peu Un point de comparaison Lara Croft aussi Adaptée d'un jeu vidéo Avait fait 220 000 entrées Les premiers jours Et là Max Payne C'est 50 000 quand même Donc c'est une grosse La première sortie de la semaine Mais relativement Quand même Pas un gros succès Les grandes personnes Avec Jean-Pierre Daroussin Et Judith Henry C'est mon film préféré De la semaine Un film d'Anna Novion Ah c'est bien C'est délicieux Jean-Pierre Daroussin Que quelquefois Je ne l'aime pas bien Il est totalement craquant Il amène Sa petite Sa fille De 17 ans En vacances Comme chaque année Cette année là Il l'amène en Suède Elle est craquante aussi Forcément Tout le monde est craquant Tout le monde est craquant C'est mignon C'est adorable On prend un grand coup d'air frais Ça se passe donc en Suède Ils sont sympas On les aime Ça marche Isabelle Motreau Les grandes personnes Ça marche Oui ça marche Pas très très bien Mais en même temps C'est vrai que c'est un film Là encore Une distribution Un petit peu confidentielle Donc voilà Ça marche Ils diront Il faudrait que les gens Y aillent plus Ils vont y aller Il faut les encourager Deux fois 10 secondes C'est à dire Trois mots pour chaque film Un pour la bande à Bader Alors qu'est-ce que ça vaut ça ? Inutile Inutile C'est rapide vous ? Ça marche pas d'ailleurs C'est vrai que c'est convenu là Et The Duchess Avec Charlotte Rampling Ralph Fiennes C'est pas très intéressant Il y a plein de dentelles Plein d'adultères La plus jolie femme Trompée par Ralph Viennes Qui joue très bien les méchants Et voilà C'est sympa C'est bien Mais c'est pas un grand film Ouais ça marche pas très bien d'ailleurs Et pourtant certains Ils ont vu une métaphore De l'histoire de Lady Di Non mais c'est pas vrai du tout Ils se sont complètement trompés Alors on retient À partir de Saint Laurent Oui non c'est trop tard On retient surtout Les grandes personnes Les grandes personnes On a beau lui dire Monique c'est fini Il n'y a rien à faire Elle comprendra la radio Je ne sais pas quand Les grandes personnes C'est le film que vous retenez Cette semaine Merci Monique Pantel Bye Europe 1.fr a changé Europe 1 évolue Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 Pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast Europe 1.fr reas寺 verify Radio 1.fr Water Via Via